Et puis d'ailleurs, je démarre tout de suite avec Aliou Mamoudouja, candidat du PUR à l'élection présidentielle. M. Eudia, bonjour. M. Eudia, bonjour. Maïmouna, bonjour. Je vous remercie lundi de votre invitation. Alors, il y a aussi la déclaration du président de la République, de Famelni. En abrogeant le décret de convocation du corps électoral, il n'y a plus d'élection. L'anmoïti, ça a l'air. Waouh, Maïmouna, j'ai un sentiment de honte pour mon pays. J'ai un sentiment de, je dirais, j'arrive même pas à exprimer les sentiments qui m'envahissent en ce moment, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. Les Sénégalais, Maïmouna, ne méritent pas ce que les hommes politiques, notamment le président de la République, vient de faire. Ce n'est pas normal. Nous avons un grand peuple. Nos dirigeants ne peuvent pas, ne peuvent pas faire des choses comme ça. Parce que, l'île, c'est une république. Est-ce que nous, nous, nous avons une république ? On est en otage comme ça. Mais, eh bien, ce n'est pas normal. Nous avons mal. Moi, j'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon peuple. Le Sénégalais, les Sénégalais ne méritent pas cela. Les Sénégalais ne méritent pas d'avoir des dirigeants qui se comportent comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous, nous sommes en otage pour des intérêts purement politiques. Dans l'Hélène, non, ce n'est pas normal. Nous avons mal pour notre pays. Le Sénégalais ne mérite pas qu'on les traite comme ça, les Sénégalais. Le Sénégalais ne mérite pas cela. Le Sénégal a connu les plus grandes figures de l'Afrique. Le Sénégal a connu les hommes les plus saints de ce continent, de ce monde. Le Sénégalais a connu des hommes de valeur qui nous ont représentés dignement à travers le monde. Nous, le Président de la République, pour les intérêts, et pour les intérêts supérieurs de la nation, nous devons remettre le Sénégal en otage. Nous devons remercier les autres. Je condamne fermement ce que vous connaissez. Mais nous devons remercier le Sénégalais. ños ne complèrent pas ce genre de État de droit. C'est pas normal. Nous devons donc vraiment intéresser. Nous devons donc remercier le Sénégalais. Parce que nous devons donc devoir savoir, que nous devons donc souvenir l'état de droit. Nous devons donc vieux dans la République. Nous devons une démocratie. Donc, nous devons donc remercier le Sénégalais. Nous devons donc dire qu'on va définir ces feuilles de route pour le vivre dans le Sénégalais. avec mais pour tout ce n'est pas vrai parce que sénégal il n'y a pas d'épargne